Sourouda Mouchoula est partie un 11 novembre, jour d'hommage national aux anciens combattants, comme pour rappeler qu'elle aussi a combattu et qu'elle passe désormais le relais. On sait nous la famille qu'elle est partie en paix, elle est partie avec sa tête, elle n'avait pas oublié sa dernière parole, elle a toujours dit qu'il ne faut pas qu'on laisse, il ne faut pas qu'on laisse Mayotte, il faut qu'on soit forte et qu'on se bat pour Mayotte. Cet après-midi à l'abattoir, les Mahoraises étaient bien présentes pour ces adieux, les dernières chatouilleuses encore en vie, mais aussi d'autres figures de la vie politique et militant. Ils ont fait leur part qui n'est pas des moindres, je pense qu'ils nous ont laissé la part la plus légère, mais malheureusement, nous sommes tellement maladroits, c'est pas qu'on ne veut pas faire, mais on est maladroits. J'espère que franchement, nous allons tous, autant que nous sommes, nous ressaisir pour continuer ce combat. Moi je me rappelle bien, puisque j'étais aux côtés d'elle, en qualité de MPM et aussi de MDM, et nous avons combattu pour Mayotte française. Donc aujourd'hui, cette grande dame qui disparaît, c'est toute Mayotte qui est en deuil. Elle nous a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Elle nous a éduqués dans notre quartier et toute Mayotte entière. A ne pas oublier cette dame et celles qui sont parties aussi, parce qu'on avait besoin d'eux. Moi je pense, dans mon cœur, que notre mère est toujours là. Et à l'heure de la mise en terre, l'heure des dernières prières, Devant sa demeure, qui servait aussi de refuge aux chatouilleuses, ses sœurs de combat entonnent le chant sacré. Un au revoir au son du chingué, ce rythme qu'il a accompagné durant toute sa vie. Sous-titrage ST' 501